Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo mise à jour. Non ne partez pas, c'est bien moi, j'ai juste changé de coiffure. On se retrouve donc pour découvrir cette mise à jour qui va consister en une course à la vallée du dino. Seuls les frisons, les deux nouveaux chevaux dragons et les quilles des dalles ont accès à cette course. J'ai donc ressorti mon vieux frison, qui n'est bien évidemment pas content. Même si je ne l'aime pas énormément mon frison, je suis quand même contente d'en avoir un actuellement. Il va aller à deux à l'heure, mais ce n'est pas grave. Au moins je pourrais la faire. Du coup, on va tout de suite commencer. Je trouve ça cool qu'ils nous mettent des mises à jour à la vallée du dino. Parce qu'étant donné que c'est un endroit un petit peu désert, ça rend cet endroit un petit peu plus vivant. Donc c'est top. Bonjour, oh là là, il fait froid ici. Et puis t'as moins un crop top. Je m'appelle Guillermo Gadea et je suis un des fondateurs des courses spécifiques CDJ. Si tu ne le savais pas, CDJ signifie chevaux djervic. C'est une petite organisation que nous avons lancée il y a longtemps afin de nourrir nos magnifiques chevaux. Ici, sur l'île, mes amis et moi-même organisons des courses spécifiques pour certaines races de chevaux. Ou pour plusieurs races qui ont des attributs similaires. Nous pensons que c'est un moyen parfait pour que les gens se rencontrent autour de leur amour pour leur cheval et deviennent amis. Cette fois, nous avons installé un parcours au milieu de nulle part. Mais je ne savais pas qu'il ferait si froid. Pour essayer la course, tu dois venir avec un frison, un fjord ou un clé des dalles. Ouais, j'avais oublié les fjords. Si tu veux participer à la compétition, viens simplement me parler ou trouver une amie pour commencer une course en t'inscrivant sur le tableau d'affichage à côté de moi. Ok, bon du coup on va commencer. J'espère te voir faire la course très bientôt. Bah, je suis là pour la faire. Tu peux participer à cette course avec un frison, un fjord ou un clé des dalles. Tu es prête ? C'est parti. Ok, donc let's go. Donc on commence juste à côté du dino. Enfin, du squelette du dino. On a les mêmes obstacles que... Qu'à Noël. Ça me fait penser à l'event de Noël, on a des obstacles comme ça. Je pense qu'ils auraient pu faire des obstacles quand même un minimum plus moderne entre guillemets par rapport à ce qu'ils nous proposent aujourd'hui. Parce que du coup, ça fait un peu ancienne course. Avec les vieux troncs et les vieux morceaux de glace. Ah bah là, le ponton, il est un peu plus joli. C'est bien ça. Après, forcément, ils ont voulu adapter à l'endroit. Donc, oula. Ils ne pouvaient pas non plus faire des trucs trop récents. Ok, bah c'est déjà terminé du coup. C'était assez court. J'ai adoré voir ton cheval en action. N'hésite pas à revenir quand tu veux, mais n'oublie pas que cette course ne sera pas là éternellement. C'est une zone quand même assez éloignée, donc venir jusqu'ici juste pour ça, c'est pas top. Donc cette course part dans deux semaines, donc le 1er septembre. C'est donc tout pour la mise à jour de jour de vie. C'était assez court. On a assez peu de contenu. Juste une petite course comme ça. Mais bon, voilà, comme je le disais un peu plus tôt, étant donné que c'était la vallée du Dino, ça donne un peu de vivant à cet endroit. Même si la course n'est pas incroyable. Les obstacles ne sont pas récents. Donc voilà, c'est pas incroyable, mais bon, c'est déjà ça. Par rapport à la semaine dernière, on a un petit spoiler entre guillemets qui nous dit Nous préparons une surprise très spéciale pour les membres du club. Donc, peut-être qu'on va avoir une nouvelle mise à jour en rapport avec les clubs. Je ne sais pas encore trop quoi. On verra bien mercredi prochain. Mais du coup, voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère quand même que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter. Si mon contenu vous plaît, de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501